Le maire de Marseille, Jean-Claude Godin, a décidé de rénover le quartier de la Plaine dans le centre-ville populaire. Une opération à 11 millions d'euros d'argent public menée sans que l'avis des premiers concernés soit vraiment pris en compte. Ou comment organiser une concertation bidon pour faire passer la pilule de l'éviction d'une population. Je vous emmène sur le marché de la Plaine, en plein centre-ville de Marseille, populaire, pas cher, mais menacée par une prochaine rénovation, les forains sont inquiets. On a toujours connu le marché comme ça, je veux dire, il y a des gens du monde entier qui viennent sur la Plaine, qui connaissent la Plaine comme elle est la Plaine. Moi je trouve que la Plaine comme elle est, elle est super. Une allée, ils veulent enlever une allée tout le tour. Ça fait qu'il y a 140 forains que l'on veut dégager. 140 forains qui ont des foyers pêcheurs, des familles, tout ça. C'est un peu dur pour eux, parce que maintenant il n'y a plus beaucoup d'aide en France. On parle de trois ans de travaux et d'un budget de 11 millions d'euros. C'est du lourd et pourtant, on ne demande pas son avis à la population. Ou si peu, six heures consacrées à l'écoute des habitants, une heure et demie pour les forains. J'évoque tout le monde, ça veut dire je prends ton arrêt. D'ailleurs, ceux-là viennent juste d'en sortir. Je prends ton arrêt. Ils vont parler seuls pendant deux heures. Ils vont parler seuls pendant deux heures. Ils vont vous expliquer ce qu'ils vont faire, comme si on était des écoliers. Pour savoir comment se passe cette concertation organisée par la société publique chargée de la rénovation du centre-ville, je me suis inscrite, tout simplement. En tout, il n'y aura que 200 personnes à pouvoir donner leur avis ce soir. Alors déjà, les bonbons sur la table. On attend des enfants. Ah non, c'est pour nous. Par contre, désolée, je n'ai pas le droit de filmer. Alors, pour expliquer un petit peu ce qui s'est dit à cette concertation, alors déjà, on a commencé par nous distribuer des papiers et des jolis stylos pour qu'on note ce qu'on pense de la plaine et ce qu'on pensait qu'on pouvait améliorer sur cette place. Voilà. Et puis ensuite, la salle a eu la parole pendant à peu près trois quarts d'heure. Donc, il y avait beaucoup de gens mécontents et aussi beaucoup de questions, notamment sur comment allaient être prises en compte ces remarques et quelle était la méthodologie qui était appliquée pour reprendre en compte ces remarques. Alors, on n'a pas vraiment eu de réponse à ce sujet. Et puis, à la fin, il y a un élu quand même qui est venu pour nous parler. Enfin, pour nous parler, il est venu et il a dit bonsoir, merci d'être venu et bonne soirée. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Voilà. Parmi les Marseillais mobilisés autour de l'Assemblée de la Plaine, l'impression qui règne, c'est que cette concertation, c'est pour faire jolie. Elle nous paraît suspecte, étant donné qu'elle arrive après cette étude. Donc, nous nous sommes procurés et dans laquelle il est écrit noir sur blanc qu'il y a des invariants. Ça veut dire que sur un certain nombre de points, il n'y aura pas de négociation. Alors, à quoi sert une concertation si elle ne permet pas de faire participer le public au processus de décision ? Ce qui est normalement la définition de la concertation. Parmi les objectifs de la mairie, diminuer le nombre d'emplacements sur le marché et, je cite, faire monter en gamme la place, plus de touristes, moins de pauvres, la rénovation urbaine au service d'une politique de droite.